Bonjour à tous, on continue notre série dans les psaumes cet été. Ce matin, on va lire un des psaumes peut-être les plus connus de la plume de David, probablement également une des prières de repentance les plus poignantes, les plus profondes, les plus touchantes que nous pouvons lire dans la Bible. Cette prière nous montre un homme qui est accablé, David lui-même, et qui se tourne auprès de lui pour trouver le pardon. Ce psaume nous montre à la fois la gravité de notre péché et la grandeur de la grâce de Dieu. Un psaume qui nous montre l'état dans lequel David était à ce moment-là, qui nous montre le regard qu'il a eu vers Dieu, mais qui est un modèle aussi pour tous les croyants après, et qui est un modèle pour nous encore ce matin, de la manière dont nous devons considérer la gravité de notre péché et la grandeur de la grâce de Dieu. Je vous invite à ouvrir avec moi au psaume 51. Je lis les deux premiers versets. Au chef de cœur, le psaume de David. Et là, on a déjà un indice que ce psaume n'est pas juste les pensées de David, que ce n'est pas aussi juste pour l'occasion qu'il a écrite, mais il écrit pour le chef de cœur. Il écrit pour qu'il soit lu et pour qu'il soit chanté dans l'Assemblée. Il écrit pour que tout le peuple, génération après génération, puisse s'associer à ses paroles. Verset 2. Lorsque le prophète Nathan vint chez lui après son adultère avec Bathsheba. Petite pause pour parler du contexte. On a un temps où les rois partent en campagne militaire et on apprend dans le livre de 2 Samuel que David, lui, a préféré rester à Jérusalem. Et alors qu'il se promène depuis son toit sur sa terrasse, il convoite une femme qu'il voit se baigner et fait demander qui est cette femme. On la lui présente comme étant Bathsheba, la femme d'Uri, un des propres soldats de David qui, lui, est parti en campagne militaire. Mais David, sachant cela, décide de coucher avec cette femme. Et cette femme tombe enceinte. David veut masquer, veut camoufler, dissimuler. Son adultère est fait appeler Uri, qu'il fait revenir de campagne pour que Uri couche avec sa femme et que l'adultère soit ainsi masqué. Mais ce dernier, par loyauté, refuse de quitter la maison royale. Il ne descend même pas chez lui. Alors, dans la folie de son péché, David fomente un complot par lequel il fait placer Uri au cœur du combat pour être sûr de le faire mourir. Et c'est ce qui est arrivé. Uri meurt au combat. Et à la fin de ce récit, nous lisons ce que David avait fait des plus à l'Éternel. L'Éternel envoya Nathan vers David. Nathan, le prophète, va vers David et lui raconte cette parabole. Un riche avait un troupeau en gros nombre et à côté vivait un pauvre qui n'avait rien ni personne, sinon une seule petite brebis avec qui il partageait sa vie. Et un voyageur arrive chez l'homme riche et l'homme riche refuse de toucher à l'un de ses animaux et pour préparer le repas, il fait prendre au pauvre sa brebis, c'est-à-dire tout ce qu'il a. On lit la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et Nathan dit à David, tuer cet homme-là. tuer cet homme-là. On imagine que cette parole a dû être pour David comme une épée qui transpère ses entrailles. Et en même temps, c'est cette parole qui l'a poussée à reconnaître j'ai fait ce qui est mal contre l'Éternel. C'est cette parole qui a conduit David à écrire le psaume 51 que nous allons lire. C'est cette parole qui a poussé David à reconnaître la gravité de son péché et à se tourner vers Dieu pour trouver sa grâce. Lisons ensemble la suite du texte à partir du verset 3. Ô Dieu, fais-moi grâce. Conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions, lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi, contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. « Purifie-moi avec l'isope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Dans ta grâce, fais du bien, Sion. Construis les murs de Jérusalem. Alors, tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux victimes toutes entières. Alors, on offrira des taureaux sur ton autel. Ce matin, à partir de ce texte, j'aimerais que nous méditions sur ce qu'est une repentance véritable, ce qu'est une repentance authentique, à quoi elle ressemble. Et je vous propose que la repentance, c'est reconnaître la gravité de mon péché et m'attendre à la grâce intarissable de Dieu. Reconnaître la gravité de mon péché et m'attendre à la grâce intarissable de Dieu. Les trois étapes qu'on va parcourir, qui sont les étapes, je crois, essentielles d'une repentance véritable. La première, c'est reconnaître la gravité de mon péché. Quelle est notre première réaction face à notre péché ? Quelle est la première réaction que nous aurions si, comme Nathan, un de nos amis, un de nos frères, une de nos sœurs de l'Église venait nous voir et venait pointer dans notre vie notre péché ? Quand on pêche, on a plutôt tendance à se défiler, n'est-ce pas ? Ce n'est pas vraiment un péché, c'est plutôt une maladresse. Ou à s'excuser. Mais tu comprends, j'étais obligé. Mais tu comprends, lui a fait ça d'abord. A blâmer un autre pour notre faute. C'est la femme que tu as mise à côté de moi. Ou même à nier tout simplement comme Ezra, mon fils de deux ans, cette semaine, que l'on a vu arracher les feuilles dans le jardin. Et à midi, à table, on a dit, Ezra, c'est toi qui a arraché les feuilles dans le jardin ? Non, rien fait. Ezra, c'est toi qui a arraché les feuilles dans le jardin ? Non, rien fait. Il a fini par reconnaître. Je déguise, je masque, j'amoindris, je relativise mon péché. Je ne veux pas le regarder pour ce qu'il est. Au final, parce que je ne veux pas me regarder pour ce que je suis. Mais David ne peut pas se défiler. Nous ne pouvons pas nous défiler. Nous ne pouvons pas nous cacher de celui qui voit tout, de celui qui sait tout. Celui-là même qui sait ce que nous pensons avant que nous le pensions, ce que nous disions, avant que nous le disions, ce que nous faisons, avant que nous le fassions. Nous ne pouvons pas nous défiler devant celui qui connaît les tréfonds de notre cœur. J'ai trouvé ça mignon quand Ezra a nié. Et je me suis dit, mais on est tout le temps comme lui. Je l'ai vu faire, il dit, non, rien fait. Combien de fois, nous nous masquons nous-mêmes, nous nous mentons nous-mêmes, et nous mentons à Dieu en niant, alors que nous savons qu'il sait tout. David regarde son péché en face, il ne l'excuse pas, il ne relativise pas, il ne le diminue pas, il l'assume. Regardez la manière dont il décrit son péché. Mes transgressions, verset 3. Ma faute, mon péché, j'ai péché, j'ai fait ce qui est mal, je suis coupable. David n'essaie pas de relativiser, de minimiser ou de transférer son péché à quelqu'un d'autre. Il reconnaît entièrement sa culpabilité. Et regardez aussi la palette de mots qu'il utilise pour décrire son péché. Trois mots différents pour marquer la noirceur et la gravité de son péché. Verset 3, il parle de transgression. C'est un mot qui parle d'une révolte, d'une rébellion ouverte contre une autorité. Il parle de faute ou peut-être dans vos versions d'iniquité. Ce mot qui traduit une perversion, une dépravation. Et enfin, le mot plus générique de péché, c'est ce qui n'atteint pas son but. Et bien souvent, notre vocabulaire, à nous aussi, traduit notre pensée. Je n'ai pas menti, j'ai juste oublié de dire une partie de la vérité. Ou alors, comme récemment on l'a entendu en politique, ce n'est pas un mensonge. C'est une post-vérité. J'ai eu un moment d'égarement. Je ne pouvais pas résister. C'est mon péché mignon. Il faut m'accepter comme je suis. Je suis humain, après tout. Mais la première étape d'une repentance véritable, c'est de regarder son péché en face. De le regarder et de le reconnaître pour ce qu'il est. D'appeler un chat un chat et d'appeler un péché un péché. Arrêter de se cacher et assumer. Le confesser devant Dieu et reconnaître comme David. Je reconnais mes transgressions. J'ai péché contre toi. Et tant que l'orgueil nous pousse à minimiser, à excuser notre péché, il ne peut pas y avoir de repentance véritable. Et naturellement, on a tendance à minimiser notre faute et à s'appuyer sur notre bonté. Ce qu'on a fait n'est finalement pas si grave et au fond, on n'est pas si mauvais nous-mêmes. C'est la définition même de l'orgueil. C'est l'illusion de l'homme pécheur penser que son péché n'est pas si grave et que lui n'est pas si mauvais. Mais David fait l'inverse dans ce psaume. Il reconnaît ses fautes et s'appuie sur la bonté de Dieu. Au lieu de nier ses fautes et de s'appuyer sur sa propre bonté, il reconnaît ses fautes et s'appuie sur la bonté de Dieu. Deuxième étape, m'attendre à la grâce intarissable de Dieu. M'attendre à la grâce intarissable de Dieu. Le péché, notre péché, doit nous briser. On est souvent accablés par le péché des autres, n'est-ce pas ? Et on peut souvent se plaindre du péché des autres, mais plus difficilement notre propre péché nous accable et plus difficilement nous nous plaignons de notre propre péché. Et si mon péché ne m'accable pas, c'est que je suis endurci et c'est le danger qui nous guette si nous prenons l'habitude de ne pas nous repentir pour notre péché. S'il commence à devenir acceptable, si on commence à vivre avec, si on commence à le domestiquer, s'il fait partie des meubles. On est toujours étonné quand on voit des reportages ou des documentaires sur des gens qui ont un tigre en animal de compagnie. Au début, c'est mignon. À la fin, c'est flippant. Et on se dit, il est fou ! Qui est assez fou pour avoir un tigre en animal de compagnie ? À la limite, un serpent, on est un petit peu fou. Mais un tigre, on est très fou. Parce que, des fois, on entend qu'après des années de cohabitation, le tigre a eu faim. Notre folie est pareil, mes amis. Si, au début, nous commençons à accepter notre péché qui est mignon comme un bébé tigre et que nous nous habituons à lui et que nous vivons avec lui alors qu'il est prêt à nous dévorer. Et il le fera. Et il le fera. David parle d'un cœur brisé et humilié. Il se sent tellement accablé qu'il dit, regardez au verset 10, « Les eaux que tu as brisées se réjouiront. » David est en train de se comparer à une ruine. Il se compare à une épave. Et c'est comme ça que nous devons nous sentir quand nous prenons réellement conscience de notre péché. Et parfois, c'est même la première prière à faire quand nous faisons face à notre péché. « Seigneur, brise-moi. Brise-moi. Fais-moi sentir le poids de mon péché. Que je puisse le voir comme toi, tu le vois. Parce que si mon péché n'est pas un problème, la grâce de Dieu ne sera pas la solution. » Et parfois, nous sommes accablés, mais nous fuyons loin de Dieu. Nous craignons que Dieu nous regarde avec dégoût. Nous voulons nous-mêmes régler le problème du péché avant de pouvoir nous approcher de lui. Et regardez les deux premiers mots de David dans ce psaume. Regardez ces deux premiers mots. « Ô Dieu. » « Ô Dieu. » Le péché a tendance à nous détourner de Dieu alors que notre seule solution, c'est de nous tourner vers Dieu. La seule solution à notre péché, c'est la grâce intarissable de Dieu. « Fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. » David, on appelle au cœur de Dieu. Après le péché du peuple dans l'épisode du Vaudor et que Moïse demande à Dieu de lui révéler toute sa gloire, Dieu révèle son nom à Moïse et il dit, voilà comment Dieu se décrit, « L'éternel, l'éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et fidélité. » Notre seul secours, notre seul secours, c'est que Dieu agisse conformément à sa bonté, pas en vertu de ce que nous sommes, pas en vertu de ce que nous aurions fait, mais en vertu de sa grâce. Voilà notre seul espoir que Dieu nous traite conformément à sa grâce. Écoutez ce que Dieu dit par la bouche d'Esaïe à son peuple rebelle. « Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton rédempteur, l'éternel. » Dieu ne se lasse pas de nous pardonner. Dieu ne se lasse pas de nous pardonner. Sa compassion n'a pas de limite, sa grâce ne tarit jamais. Écoutez ce que dit l'apôtre Jean dans le Nouveau Testament. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Il y a une condition, si nous confessons nos péchés, une promesse, il va nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et une raison, il est fidèle et juste. Dieu nous traite conformément à ses promesses. Et nous pouvons avoir l'assurance qu'il va nous recevoir avec grâce et qu'il va nous pardonner si nous confessons nos péchés. Pas parce que nous sommes encore assez bons pour qu'il accepte. Pas parce que ce péché, cette fois, est moins grave que la dernière fois. Pas parce qu'il s'est écoulé de moi avant que je confesse mon péché. Si c'est ça, il y a un problème. Mais seulement en vertu de qui il est. En vertu de l'alliance dans laquelle il nous a fait rentrer par le sang de son Fils. L'alliance nouvelle conclue en Christ par laquelle il a promis « Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. » Et c'est ce qu'il fait. À chaque fois que nous nous approchons de lui repentant, à chaque fois que nous nous approchons de Dieu, à chaque fois que nous confessons nos péchés, il nous accueille avec grâce. À chaque fois. Parce que c'est ce qu'il est. Plein de bonté, plein de grâce et compatissant. Troisième étape, goûter à la restauration de Dieu. Le péché est une offense qui doit être pardonnée. Il parle de transgression, il parle d'une révolte. Et David reconnaît, on l'a vu, qu'il est coupable. Il reconnaît que c'est son péché. Et il reconnaît qu'il ne peut pas se tenir devant le Dieu Saint sans que ce Dieu Saint lui fasse grâce. Parce qu'il est juste que Dieu le condamne pour son péché. Regardez ce que demande David au verset 3. « Efface mes transgressions. » « Détourne ton regard de mes péchés. » « Efface toutes mes fautes. » Au verset 11. Et ce verbe-là, « effacer », il est extrêmement fort. Dans l'Ancien Testament, on le rencontre parfois dans un contexte de bataille. Et c'est ce mot qui désigne un ennemi que l'on veut exterminer. On veut l'effacer de la surface de la terre. On veut effacer son souvenir. C'est le verbe qui est utilisé lorsque Dieu annonce le déluge quand il dit « J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé. » Ce que David demande à Dieu, c'est qu'il l'efface jusqu'au souvenir de son péché. C'est qu'il fasse table rase. J'aime beaucoup cette expression « table rase ». Elle vient de l'époque antique où on écrivait sur des petites tablettes qui étaient recouvertes de cire et puis on gravait avec un petit stylet comme ça, sauf que c'était en bois. On gravait et puis lorsqu'on avait fini d'écrire ou qu'on voulait écrire quelque chose d'autre, on ramollissait la cire en la chauffant et puis on raclait, on la lissait, on faisait table rase. Et dès lors, impossible de lire ce qui avait été écrit en dessous. Et la version moderne, ce serait un petit peu la tablette magique que j'ai de Léon. et sur cette tablette, j'ai écrit mon pire péché. Sur cette tablette, j'ai écrit mon pire péché. Et je vais vous le montrer maintenant. Alors, pour ceux qui sont au fond, sur la tablette, j'ai écrit mon pire péché. Et ce que Dieu fait, ce que Dieu fait, c'est ça. Ce que Dieu fait, c'est ça. Il efface. Il l'efface. Par la bouche des ailes, il annonce au peuple, c'est moi qui efface, avec ce même verbe, c'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même. Parce que Dieu s'est engagé à aimer son peuple. Parce que Dieu s'est engagé à lui faire grâce. Encore et encore. Pas en vertu de ce qu'est le peuple. Il dit ça alors que le peuple s'est éloigné de lui. En vertu de lui-même. En vertu de son engagement. En vertu de son cœur. À cause de moi-même, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Quand nous confessons nos péchés à Dieu, il nous pardonne. Et quand il nous pardonne, il efface le péché, le souvenir de nos péchés. Et quand il nous regarde, il ne voit pas une liste de péchés. Qu'est-ce qu'il voit ? Il voit une tablette vierge. À chaque fois que nous confessons nos péchés, il voit une tablette vierge. Il fait table rase. Le péché est une offense qui doit être pardonnée. Le péché est une tâche qui nous souille. C'est ça, un vocabulaire qu'on retrouve beaucoup dans l'Ancien Testament où même le péché va jusqu'à être comparé à la lèpre. à une impureté qui souille notre corps. Et c'est normal de se sentir sale après avoir péché parce que notre péché nous salue et nous avons besoin d'être purifiés. David demande au verset 9 « Lave-moi, je serai plus blanc que neige. » Ce « lave-moi », c'est le même verbe qui est utilisé dans tout le Lévitique à chaque fois justement qu'il est question de laver un vêtement qui aurait été souillé par un contact avec quelque chose d'impur. Par exemple, avec un contact avec un cadavre. Si on venait à toucher un cadavre ou à toucher ce qu'un cadavre avait touché, alors on était impur et on se retrouvait dans une situation d'impureté rituelle et on devait laver ses vêtements. Ici, c'est David tout entier que Dieu doit laver. C'est David tout entier qui a été souillé par son péché et le seul qui puisse le laver, c'est Dieu. Et parfois, mes amis, on se sent sale. On se sent sale par notre péché et on n'ose pas se présenter devant Dieu. On se dit que d'abord, on va se laver ou d'abord, on va attendre que peut-être notre souillure s'estompe. et David le savait, seul Dieu peut nous laver, seul Dieu peut nous purifier et en dehors de son action, en dehors de sa purification, le péché nous collera toujours au corps tant que Dieu ne nous aura pas lavés par sa grâce purificatrice. Regardez le verset 9, il y a une expression importante que l'un des commentateurs pointe comme étant peut-être la plus importante de ce psaume. Purifie-moi avec l'isope et je serai pur. Purifie-moi avec l'isope et je serai pur. L'isope, c'est une petite plante qui ressemble à de la marjolaine. peut-être il y a plus de marjolaine vers chez nous que d'isope. Il y a de la marjolaine vers chez nous ? Et c'est une plante qui mis en bouquet pouvait être utilisée comme une brosse et c'est d'ailleurs avec un bouquet d'isope que les israélites avaient appliqué le sang de l'agneau pascal sur les linteaux de la porte en Égypte et c'est aussi un bouquet d'isope qui servait dans les rites de purification du peuple. C'est notamment avec un bouquet d'isope que Moïse a aspergé le peuple lors de la ratification de l'alliance. Vous vous souvenez que c'est tout le peuple sur qui il a versé le sang. Et c'est ce qu'explique l'auteur de l'Épître aux Hébreux je lis dans Hébreux 9 après avoir prononcé devant le peuple entier tous les commandements conformément à la loi. Moïse a pris le sang des jeunes taureaux et des boucs ainsi que l'eau de la laine écarlate et de l'isope et il a aspergé le livre lui-même et tout le peuple en disant « Voici le sang de l'alliance que Dieu a prescrite pour vous. » Il a aussi aspergé avec le sang le tabernacle et tous les ustensiles du culte. Or, d'après la loi, presque tout est purifié avec du sang et s'il n'y a pas de sang versé il n'y a pas de pardon. La purification et le pardon dépendent tous les deux du sang versé du sang versé de la victime de l'agneau de Dieu qui paye le prix du péché qui ôte la souillure du péché et c'est probablement ce que David avait en tête lorsqu'il évoque l'isope. Il savait que devant Dieu il ne pouvait être purifié qu'en vertu du sang d'une victime innocente. Et si nous sommes pardonnés et si nous sommes purifiés par la grâce de Dieu c'est en vertu de la mort innocente de son agneau Jésus. David demande à Dieu le pardon la purification et enfin la réformation. Le problème principal et c'est ce que souligne David dans ce texte également le problème principal ce n'est pas juste ce que nous faisons mais c'est aussi ce que nous sommes sans changer qui nous sommes nous ne changerons pas ce que nous faisons. Et la repentance n'est pas seulement regretter les conséquences de ce que nous avons fait. Et parfois on se sent bien avec son propre péché jusqu'à ce que l'on récolte ce qu'on a semé n'est-ce pas ? Qu'on récolte les fruits de notre propre péché. Mais David nous dit non. Il faut reconnaître que le péché est une transgression et une souillure et qu'on doit se présenter devant Dieu. Mais ce n'est pas juste regretter ce que nous faisons ce n'est pas seulement confesser nos péchés et demander pardon c'est vouloir changer. Vouloir changer. Il n'y a pas de repentance véritable sans désir de changement. Il n'y a pas de repentance véritable sans désir de changement. Une repentance sans engagement à changer est hypocrite. hypocrite demander pardon sans s'engager à changer ce n'est pas la repentance biblique. La repentance biblique vise le pardon vise la réparation la restauration envers ceux envers qui nous avons péché la restauration de la relation et la transformation du pécheur. Le pécheur dit à la fois j'ai besoin d'être pardonné supplie Dieu pardonne-moi et supplie Dieu change-moi transforme-moi viens changer mon cœur parce qu'il sait que de mauvaises racines produisent de mauvais fruits alors il faut traiter le cœur du problème et c'est le problème du cœur. David reconnaît il est pécheur par nature il est né pécheur il a besoin que Dieu vienne intervenir au fond de son cœur et Dieu fait cette David fait cette prière extraordinaire à Dieu regardez verset 12 oh Dieu crée en moi un cœur pur ce verbe là créer c'est un verbe particulier c'est le verbe bara à chaque fois qu'il est employé ce verbe n'est employé que pour parler d'une création de Dieu seul Dieu peut bara quelque chose c'est le verbe qui est employé pour décrire la création des cieux et de la terre et de l'être humain en Genèse 1 et ce que Dieu ce que David demande à Dieu dans ce psaume là c'est ni plus ni moins que Dieu fasse un miracle que Dieu fasse ce que lui seul peut faire que Dieu réforme ses voies que Dieu intervienne sur son cœur que Dieu vienne renouveler son esprit et ce que David demande c'est la prière de tout chrétien repentant Seigneur transforme-moi change mon cœur pour que je ne sois plus attiré par le mal mais que je désire le bien et seul Dieu peut opérer ce changement et seul Dieu veut opérer ce changement la repentance c'est reconnaître la gravité de mon péché et m'attendre à la grâce intarissable de Dieu pour conclure on a commencé avec le fardeau du pécheur accusé et on finit avec la joie du pécheur pardonné la dernière étape de la repentance c'est la joie la joie de se savoir pardonné la joie de se savoir purifié et réformé par Dieu la joie qui découle de la grâce intarissable de Dieu la joie qui caractérise notre salut et la joie qui caractérise la bonté ineffable et intarissable de Dieu jour après jour celle qui découle de la relation que nous avons avec Dieu celle qui découle de notre relation d'adoption où nous pouvons appeler Dieu notre père c'est la joie du père qui accueille à bras ouverts le fils prodigue qui s'est enfui loin de lui et qui a insulté son père en dilapidant ses biens et qui après être rentré en lui-même et considéré ses voies revient pénitent envers son père qui l'accueille à bras ouverts et qui court vers lui et qui à la place des reproches sacrifie le vaugras pour faire la fête avec le fils qu'il a retrouvé la joie d'entendre entre mon fils entre ma fille réjouissons-nous ensemble réjouissons-nous ensemble une joie qui pousse comme David à célébrer la justice de Dieu à louer Dieu d'une grâce intarissable d'une bonté inépuisable d'un amour infini cette joie-là attend tous ceux qui s'approchent de Dieu avec un cœur contrit et peut-être ce matin votre tablette n'est pas effacée et peut-être que vous avez écrit votre pire péché que vous ne l'avez pas confessé ou peut-être quelque chose qui reste en suspens Dieu vous attend et Dieu vous promet de vous pardonner de vous purifier de vous accueillir dans sa grâce pour conclure j'aimerais lire une prière de ce recueil de prières la vallée de la vision et cette prière s'appelle le cœur brisé au Seigneur Aucun jour ta justice m'élève vers ton trône tout en moi appelle mon rejet tout en toi plaide mon acceptation je fais appel du trône de la justice parfaite à ton trône de grâce illimité accorde-moi d'entendre ta voix m'assurant que par tes meurtres sûr je suis guéri que tu as été blessé pour mes iniquités que tu as été fait pécher pour moi que je suis juste en toi que mes péchés douloureux et variés sont tous pardonnés engloutis dans l'océan de ton sang recouvrant je suis coupable mais pardonné perdu mais sauvé errant mais trouvé pécheur mais purifié donne-moi toujours un cœur brisé garde-moi toujours accroché à ta croix envahie-moi à chaque instant de ta grâce divine ouvre-moi les sources de la connaissance divine étincelante comme le cristal coulant clair et immaculé dans le désert de ma vie Amen